Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite recette de brioche classique à la machine à pain, c'est juste pour la prendre en main. J'en ai jamais fait, donc ça va être pour moi une découverte. J'ai déjà eu une machine à pain, c'est pas quand même une première. J'ai déjà eu une machine à pain, j'étais super contente. Puis la pâle qui tourne, qui fait tourner la pâte, était cassée. J'en avais pas racheté, puis là on m'en a fait cadeau pour Noël, donc j'ai accepté avec joie. Je commence par mettre deux oeufs que je vais battre, comme ceci. Alors pas besoin d'en faire une omelette. Donc j'ai mis la lame au fond, bien sûr. Alors je vais mettre mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Mais si vous le sortez un peu avant et qu'il est ramolli, c'est bon aussi. Et j'ai mis 145 grammes de beurre, parce que je crois que j'ai oublié de vous donner la dose. Je mets une cuillère à café de sel. Alors vous mettez bien dans l'ordre où je vous dis. 3 cuillères à soupe, soit 65 grammes de sucre en poudre. 60 grammes de lait. Bon, il y a un petit peu plus, il y a 70 grammes. 365 grammes de farine. Dans la farine, vous essayez de bien l'étaler pour mettre la levure dessus, pour qu'elle n'entre pas en contact avec le sel. Voilà, et à 370 grammes, ça compensera un peu le lait. Et enfin, 2 sachets de levure de boulanger. Je vais mettre la cuve dans l'appareil. Je le mets en route. Donc j'appuie sur menu. Je mets programme 7. J'ai mis le poids du pain 750 grammes. Donc ça vous met programme 7, 3h25. Parce que le temps dépend un peu quand même du poids. Et alors pour dorer, je le laisse comme ça, puisque là il est au milieu, c'est-à-dire pain moyen. Pain, brioche moyenne. Donc je vais appuyer sur start. La machine part. Et donc on se retrouvera dans 3h pour voir la brioche terminée. La machine vient de sonner. On va l'ouvrir. J'aime bien la couleur. Je vais l'éteindre. Je vais sortir la brioche. Donc elle est cuite. C'est bien parce qu'elle est sortie toute seule. Il y a un petit reflet parce que c'est le soir et que... Donc il fait noir. Donc vous voyez, elle est belle. Elle est bien dorée. J'adore. Je vais la laisser refroidir une petite demi-heure avant de l'ouvrir. Pour vous montrer l'intérieur. Voilà, ça y est. J'ai coupé ma brioche en 2 pour vous faire voir l'intérieur. Donc vous voyez là, elle est belle. Elle est bien souple. Elle est bien alvéolée. Si vous appuyez, elle n'est pas du tout compacte. Vous voyez, j'ai fait la gourmande. J'ai goûté. Elle est excellente. Donc ça va nous faire un bon petit déjeuner demain matin. Ça va être génial. Et donc si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un gème, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile. C'est rapide. Ça ne coûte rien. Et ça fait toujours plaisir.